Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer un coefficient binomial avec un arbre. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit à l'aide d'un arbre de calculer les coefficients binomiaux suivants. Nous avons 0 parmi 3, 1 parmi 3, 2 parmi 3 et 3 parmi 3. Alors avant de faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est un coefficient binomial. Alors le nombre de chemins qui contient k succès dans un arbre d'un schéma de Bernoulli à n répétitions, et bien se note k parmi n. Les nombres k parmi n s'appellent des coefficients binomiaux. Autrement dit, si on a un arbre qui représente un schéma de Bernoulli à n répétitions comme ici, c'est-à-dire qu'à chaque étape nous avons soit un succès grand S, soit un échec S bar, et bien le coefficient binomial k parmi n, ce sera le nombre de chemins qui passe par k fois l'événement grand S. Alors pour répondre à la première question, la première chose à faire va être de représenter un arbre qui correspond à un schéma de Bernoulli à 3 répétitions. Donc tout d'abord, à la première épreuve, nous allons avoir soit un succès, soit un échec. Lors de la deuxième épreuve, si on avait un succès, et bien on peut avoir soit encore un succès, soit un échec. Si on avait un échec, on peut avoir soit un succès, soit un échec. Et donc même chose, lors de la troisième répétition, on peut avoir un succès ou un échec à chaque fois. Alors commençons par calculer le coefficient binomial 1 parmi 3. Alors ce nombre-là, et bien c'est le nombre de chemins qui passent par une fois un succès, et donc par deux échecs. Par exemple, nous avons le chemin ici, succès, échec, échec. C'est un premier chemin. Nous avons un deuxième chemin qui passe une seule fois par un succès, qui est le chemin échec, succès, échec. Et il y a un troisième chemin qui ne passe qu'une seule fois par un succès, c'est le chemin échec, échec, succès. Et donc, puisqu'il y a exactement trois chemins, et bien on dira que 1 parmi 3 est égal à 3. Ensuite, nous allons calculer le coefficient binomial 0 parmi 3. Autrement dit, on va chercher le nombre de chemins qui ne passent jamais par un succès, c'est-à-dire qui ne passent que par des échecs. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin qui passe par échec, échec, échec. Et donc on peut affirmer que 0 parmi 3 est égal à 1. Ensuite, nous allons calculer le coefficient binomial 2 parmi 3, c'est-à-dire qu'on va chercher tous les chemins qui passent par exactement deux succès, et donc par un échec. Alors, un premier chemin, ce serait succès, succès, échec. Un deuxième chemin, ce serait succès, échec, succès. Et un dernier chemin, ce serait échec, succès, succès. Donc on remarque qu'il y a exactement trois chemins qui possèdent deux succès et un échec, c'est-à-dire que 2 parmi 3 est égal à 3. Et enfin, nous allons calculer le coefficient binomial 3 parmi 3. Alors pour faire cela, même chose, on va chercher le nombre de chemins qui passent par 3 succès, et donc par 0 échec. Alors il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin qui fait succès, succès, succès. Et donc puisqu'il n'y a qu'un seul chemin, on va dire que 3 parmi 3 est égal à 1. Dans la question numéro 2, on nous dit à l'aide d'un arbre de calculer les coefficients binomios suivants. Donc nous avons 0 parmi 4, 1 parmi 4, 2 parmi 4, 3 parmi 4, et 4 parmi 4. Même chose ici, on va commencer par tracer un arbre qui représente un schéma de Bernoulli à 4 répétitions. Voilà, donc nous avons tracé ici l'arbre qui correspond. Nous voyons qu'il y a quatre niveaux de branches et qu'à chaque étape, nous avons soit un succès, soit un échec. Alors on va commencer par calculer le coefficient binomial 0 parmi 4. Donc pour ça, on va chercher tous les chemins qui passent par 0 succès. Alors il n'y a qu'un seul chemin qui passe par 0 succès, c'est le chemin qui fait échec, 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 échec. Donc on peut affirmer ici que 0 parmi 4 est égal à 1. Ensuite, on calcule 1 parmi 4, c'est-à-dire le nombre de chemins qui passent par exactement un succès. Donc nous avons un premier chemin ici, succès, échec, échec, échec. Un deuxième chemin qui est échec, succès, échec, échec. Un troisième chemin qui est échec, échec, succès, échec. Et un dernier chemin qui est échec, échec, échec et succès. Et donc puisqu'il y a 4 chemins, on va dire ici que 1 parmi 4 est égal à 4. Alors une petite remarque ici, pour calculer le nombre de chemins avec exactement 3 succès, 3 parmi 4, eh bien il suffirait simplement de reprendre le résultat qu'on a trouvé pour le nombre de chemins avec exactement un succès. Puisque effectivement, si on cherchait tous les chemins avec exactement 3 succès, ce serait tous les chemins avec exactement un échec. Et on voit que l'arbre est symétrique, c'est-à-dire que si on change les S en S bar, eh bien on aurait finalement le même nombre de chemins. Alors de la même manière ici, nous pourrions dire que 4 parmi 4, c'est-à-dire le nombre de chemins avec exactement 4 succès, c'est la même chose que le nombre de chemins avec exactement 0 succès, c'est 1. Et on constate ici qu'effectivement il y a un seul chemin avec exactement 4 succès, donc 4 parmi 4 est égal à 1. Et pour finir, on va calculer 2 parmi 4. Alors on va chercher tous les chemins qui passent exactement par 2 succès. Donc nous avons tout d'abord un premier chemin ici, succès, succès, échec, échec. Ensuite nous avons un deuxième chemin, succès, échec, succès, échec. Nous avons un troisième chemin, succès, échec, échec, succès. Ensuite nous avons le chemin, échec, succès, succès, échec. Il y a aussi le chemin, échec, succès, échec, succès. Et enfin il y a le chemin, échec, échec, succès, succès. Alors on voit que ça fait 6 chemins en total, donc on peut dire ici que 2 parmi 4 est égal à 6. Sous-titrage ST' 501